Depuis quelques jours, les voitures se suivent sans arrêt dans cette rue calme de Jette. Pas des embouteillages, non, mais une déchetterie mobile installée pour 4 jours. C'est super, oui. J'attendais ça depuis le mois de mars. Que tout dépile tout ce qui ne fonctionne plus et qui n'est pas réparable. Vous avez fait le grand étouage depuis le printemps ? Non, pas encore. Il y en aura qui va encore arriver en plus ? Oui, oui. Ça m'évite d'aller faire la file à la déchetterie le long du canal, là où on passe une demi-journée. Ici à Jette, l'opération a lieu 3 fois par an. 3 m3 maximum par personne, c'est déjà pas mal. Petit électro, métaux, bois. Avoir les containers, l'opération n'a jamais eu autant de succès. Ça explose, surtout avec le confinement. On a remarqué que l'impact était plus fort. Pourquoi ? Les gens étaient à la maison pour passer le temps. Ils ont fait le grand ménage de printemps. Et comme il n'y a pas tout le monde qui a repris le travail, il y en a qui profitent pour tout liquider. Ça tombe bien, ça permet de relâcher la pression sur les 3 roci-parcs régionaux. Depuis le début du confinement, ils ont littéralement été pris d'assaut. Ici, c'est Bruxelles Propreté qui fournit les containers et prend en charge l'élimination des déchets. C'est la commune qui organise le reste. On choisit à chaque fois un quartier différent de manière à ce qu'il y a vraiment cet effet de proximité où les gens peuvent sortir de chez eux et avoir dans un rayon de 200 mètres un container pour décharger parce que tout le monde n'a pas une voiture et donc on essaie vraiment de prendre ça en compte dans les choix des rues. Dès lundi, cette déchetterie mobile s'installera à Forêt pour 3 jours. Et d'ici 3 semaines, elle prendra ses quartiers à Molenbeek.